Révélée en 2014, dans The Voice, Kenji Jirak vient de passer sous le rouleau compresseur médiatique, à la suite d'une blessure par balle. Le chanteur a commencé à se faire connaître dès 2013, grâce à une reprise de Bella, Gims, postée par son oncle. Quelques mois plus tard, c'est la consécration puisqu'il sort gagnant de la saison 3 de The Voice. La suite, on la connaît. Kenji Jirak a su trouver son public, et a enchaîné les tubes comme Color Gitano, Les yeux de la Mama ou encore Andalouse. Malgré son succès étourdissant, l'artiste a toujours fait le maximum pour préserver sa vie privée. Notamment sa relation avec sa compagne, Soraya Miranda, et leur petite fille. Une enfant prénommée Eva Alba est née en 2021. Malheureusement, le 22 avril dernier, Kenji Jirak a bien failli commettre l'irréparable. Puisqu'il a lui-même envoyé une balle dans sa poitrine, dans des circonstances troubles. Le procureur de Mont-de-Marsan a révélé, il y a quelques jours, qu'il s'agissait d'une simulation de suicide, ayant mal tourné. L'affaire a fait scandale, mais ce 10 mai, le chanteur a décidé de briser le silence. Kenji Jirak s'en filtre face à ses abonnés. Le drame, survenu à cause d'une arme à feu, a eu lieu à Biscarros. D'après les enquêteurs, l'artiste venait de se disputer avec sa compagne. Lui-même a admis qu'il avait essayé d'effrayer Soraya Miranda, pour la dissuader de partir. Ces révélations ont suscité l'indignation d'une partie de l'opinion. Car le chantage au suicide est une attitude très toxique, qui relève même de la violence conjugale. Aussi, la petite amie Kenji Jirak n'a pas tardé à prendre sa défense. Et après plusieurs semaines à se soigner, et à se concentrer sur ses proches, la vedette donne enfin de ses nouvelles. Sur Instagram, le papa d'Eva Alba a publié un long texte, en lettres noires, sur fond blanc. L'objectif pour Kenji Jirak, faire amende honorable, mais aussi exprimer sa gratitude envers ceux qui le soutiennent. Il y a dix ans, je gagnais The Voice, j'aurais tant voulu vous rendre un peu de ce que vous m'avez donné, en étant sur scène aujourd'hui pour fêter cet anniversaire. Mais ce n'est pas possible et j'en suis responsable. Parenthèse ouvrant, parenthèse fermante. Je me suis longuement excusé auprès de ma famille et de mon équipe qui me soutient depuis le premier jour mais je tenais. En ce jour spécial qui a changé ma vie, à m'excuser auprès de vous tous car je sais toute la peine et le souci que j'ai pu vous faire. Écrit le chanteur dans son post Instagram ce 10 mai 2024. Souhaitant envoyer un message positif, l'artiste a conclu en promettant qu'il fera bientôt son retour sous les projecteurs. Je vous remercie pour l'amour sans faille que vous me donnez depuis maintenant dix ans. Et que vous continuez à me donner depuis le drame. Vous me donnez tant de force. Aujourd'hui, je vais de l'avant et je ferai tout pour être à la hauteur de votre soutien et de votre confiance. Je remercie le ciel d'être encore en vie. Merci Seigneur, je vous aime.